Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSET du mardi 16 octobre. La bourse de Paris démarre la semaine dans le vert avec une hausse de 0,92% à 3420 points. L'indice parisien est porté essentiellement par Sanofi et Total avec un gain d'environ 1%. Les deux valeurs contribuent à près d'un tiers de la hausse du jour. Autre valeur phare de l'indice parisien hier, c'est Renault. Le constructeur automobile arrive en tête du CAC avec un gain de 4,31%. Et puis toujours du côté des valeurs, les bancaires sont bien entourés. Crédit Agricole gagne 1,78%, Société Générale 1,54% et BNP Paribas octroie 1,44%. Les investisseurs restent tout de même prudents en attendant le sommet de l'Union Européenne qui débutera jeudi. Il annonce de nouveaux résultats d'entreprises comme Goldman Sachs, IBM et Intel attendus aujourd'hui. En Chine, on note une inflation en recul d'1,9% pour le mois de septembre. Mais les investisseurs attendent surtout cette semaine le PIB chinois du troisième trimestre. Wall Street marque sur la lignée des marchés européens un léger rebond en ce début de semaine. Le Dungeons signe une hausse de 0,80% et Nasdaq gagne 0,72%. Un rebond du bon résultat trimestriel de la banque américaine Citigroup qui s'octroie au passage de 2,24% et a une hausse inattendue des ventes au détail au mois de septembre. Tout cela incite donc à l'optimisme. Le président de la Fed, Ben Bernanke, a par ailleurs défendu sa politique monétaire qui contribue, dit-il, à renforcer la reprise économique et a stimulé l'économie et la dépense aux Etats-Unis. Côté change, l'euro est en léger recul face au dollar à 1,2938. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont stables avec 23,6 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Si on regarde du côté de la répartition par type de produits, les certificats sont en hausse à 83% des échanges. Les varants, par contre, sont en repli à 17%. Concernant les transactions, les certificats représentent 76% des échanges, les varants 24%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse avec 73% du marché. Les actions baissent à 25%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 47% des échanges. Les actions sont à 49%. Le taux de change est à 1%. Les matières premières sont à 3%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de télécommunications France Télécom. Graphiquement, le titre est coiffé par une moyenne mobile à 20 jours, tandis que le RSI journalier évolue sous une oblique baissière. La validation d'une figure en triangle symétrique ouvrira la voie à une nouvelle tendance baissière vers 9,20 euros et 9 euros. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Pout France Télécom à 2235T d'unicrédit au prix d'exercice de 10 euros et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.